... Alors, première. Bonjour, je suis Catherine Dupont, je suis chargée de recherche au CNRS. Mon objet d'étude, c'est l'archéomalacologie. Je vais continuer comme ça, je vais dire ce que j'ai envie. C'est une discipline qui est tout à fait récente en archéologie. C'est une discipline professionnelle qui existe depuis moins de 10 ans. Donc, on est amené à la fois à travailler sur des échantillons actuels, donc à faire de la biologie, mais aussi à les replacer dans leur contexte archéologique. Car notre but, c'est vraiment de faire parler les coquillages pour mieux comprendre l'homme dans son environnement. Vous voulez que je dise la médaille du CNRS ? Cette médaille de bronze récompense avant tout un travail d'équipe. C'est une équipe de plus de 20 personnes qui fouillent avec nous sur chantier. Également, dans le laboratoire, c'est vraiment un travail d'équipe avec vraiment, on a énormément de techniciens. Ok. On est sur le site de Béguerville. C'est un site du Mésolithique. Nous sommes ici devant des populations préhistoriques de chasseurs-cueilleurs. Ce sont des populations qui vivent de la nature et qui donc sont des nomades. Ils passent leur temps à errer de camp en camp. Nous sommes dans la zone des potoirs, l'accumulation de coquillages. C'est-à-dire que ce sont des poubelles de ces hommes préhistoriques. Donc tout le quotidien est concentré au sein de ces couches archéologiques. Ça nous intéresse parce qu'on essaye de voir comment ces populations, peu à peu, vont réussir peut-être à se sédentariser, à rester pendant assez longtemps sur ce site-là. Une des questions majeures à Béguerville, c'est de savoir si ces populations ont vécu sur cette accumulation de déchets ou s'ils ont vécu à côté. 94. 17. Une fois qu'on a nettoyé un niveau, on va le dessiner pour pouvoir refaire les plans ensuite. Les collègues sont en train de coter en trois dimensions tous les deux gros éléments qu'on peut retrouver sur la fouille. 580. Oui. Yes. C'est bon là, t'as... Oh oui. Toutes ces mesures et tous ces plans, ça va nous permettre de dynamiser la fouille archéologique dans l'espace. Cette accumulation n'est pas forcément homogène, donc on va voir si on a des variations de l'activité au cours du temps. Également, grâce aux plans qu'on effectue, on va pouvoir voir si on a des foyers ou des structures d'habitat. C'est des choses qui sont parfois assez difficiles à lire au cours de la fouille. Il ne faut pas hésiter à mettre les orientations... Là, grâce aux plans, on va pouvoir, après, en laboratoire, reconstituer les structures et émettre des hypothèses quant à leurs utilisations. Donc ici, on est sur la coupe, donc la phase lèse naturelle, qui est attaquée par l'érosion. Donc on voit la couche brune, qui correspond au site archéologique. Une des interrogations de la fouille, c'est de savoir comment se distribuent les éléments dans l'espace et quelle est, finalement, l'extension de cette accumulation. Donc Jean-Marc est en train de faire un sondage complémentaire pour voir, en fonction de ce qu'on a sur la fouille, de voir comment évolue la stratigraphie de l'accumulation de coquillages. Grâce à l'épaisseur de l'accumulation qu'on est en train de fouiller et l'épaisseur de ce sondage complémentaire, on va avoir une information, finalement, sur l'inclinaison de la couche archéologique, qui va nous permettre de savoir jusqu'où, finalement, ce dépotoir allait. Et donc on va pouvoir reconstituer la partie qui a été, finalement, détruite par l'augmentation du niveau de la mer. Béguerville est quand même un site assez particulier de par la diversité des éléments archéologiques qu'on peut retrouver au sein de l'accumulation. Il va falloir adapter un protocole, c'est-à-dire toutes les étapes de la fouille. Il va falloir les adapter aux différents éléments qu'on va retrouver sur le site archéologique pour que chaque spécialiste puisse retrouver du matériel qu'il puisse exploiter. Donc ici, à Béguerville, on a choisi de tamiser à 4 et à 2 mm les éléments. Tout ce qu'on va retrouver dans le 4 mm, c'est avec tout ce que vous pouvez retrouver, vous, si vous ramassez les éléments à vue. Dans le 2 mm, on va avoir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, par exemple du poisson, du crabe, également plein de petits coquillages qui peuvent être associés à des algues. Donc ici, nous sommes dans le laboratoire itinérant qu'on a organisé. Après avoir tamisé les sédiments, on va tout trier. Donc là, c'est ce que Justine est en train de faire. On va séparer tous les éléments de faune, que ce soit oiseaux, mammifères, poissons, par exemple. Et puis, on va livrer ça à chaque spécialiste. On va pouvoir savoir comment est-ce qu'ils ont été exploités. Donc dans le quotidien, on va savoir comment les coquillages ont été collectés. Une fois arrivé en laboratoire, on va regarder à la loupe pour voir si les structures de croissance sont conservées. Pourquoi ? Parce qu'un coquillage, c'est un petit peu un disque dur de l'environnement. Il va enregistrer tous les paramètres saisonniers qu'on a dans l'eau. Donc on va essayer de voir quand est-ce qu'on a un hiver, donc quand est-ce qu'on a un ralentissement de croissance pour se situer dans l'espace-temps. Bien sûr, les coquillages ne seront pas complets. Donc il va falloir vraiment sélectionner et utiliser une collection de comparaisons pour comparer les petits fragments qu'on a pour pouvoir déterminer son espèce. Alors au laboratoire, on a cette collection de comparaisons qui est vraiment un outil de travail et également qui nous donne beaucoup de travail parce que c'est une collection qu'on est amené à amender de nous-mêmes. On va classer toutes les espèces qu'on peut potentiellement avoir sur nos sites archéologiques en ayant des grands aux petits individus, des mâles et des femelles quand la question se pose. On va recréer des clés de détermination à partir des squelettes des invertébrés marins pour pouvoir comparer chaque petit fragment qu'on va retrouver sur un site archéologique. Alors ici par exemple, vous avez un xantho. Vous avez des petits tubercules qui nous aident à déterminer l'écrage. Il est magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Notre but en fait dans ces bases de données, c'est de pouvoir comparer ce qu'on va retrouver sur un chantier comme Béguerville à l'ensemble de l'échelle européenne. En fait, il y a un groupement international de personnes qui travaillent sur les coquillages où on se rend compte pour pouvoir développer notre méthodologie. Et ça va nous permettre de comparer les comportements de ces populations de Béguerville par rapport à d'autres sites contemporains. Alors ce qu'on va voir aussi, c'est qu'une même population, face à des ressources et à un milieu identique, va réagir différemment. Donc à la fois, il y a le choix de l'homme sur l'environnement qu'on peut voir, mais également la pression de l'environnement sur les comportements humains. On apporte des choses aux archéologues qui n'imaginaient pas au départ. C'est vraiment un domaine exploratoire. Et plus on va apporter d'informations, et plus il y a des questions de la part des archéologues. Et c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est très passionnant. C'est une science vivante et qui évolue vraiment à une vitesse grand V. Générique Générique Merci.